Bonsoir Colo, bonsoir à tous les téléspectateurs de RTI 1. Eh bien, tout se passe bien ici. Nous sommes à Makori INJS, une des plus grosses scènes de ce FEMIA 13, le Festival des Musiques Urbaines d'Anou Mambo. Eh bien, nous sommes en compagnie du commissaire général de cet événement, Asalfo, que tout le monde connaît bien. Asalfo a déployé toute son armada depuis le mardi 7 septembre. Aujourd'hui, nous sommes à trois jours et cette soirée marque le début des grandes scènes, des grands concerts de ce FEMIA. Asalfo, bonsoir. Bonsoir Serge. Comment le FEMIA se passe trois jours après le démarrage ? J'aime pas faire le bilan avant la fin, mais pour une évaluation à mi-chemin, j'ai envie de dire que tout se passe très bien. La cérémonie s'est ouverte à Noumambou avec la présence de toutes les autorités, de tous les artistes. Et là, nous sommes au troisième jour. Je peux vous rassurer que tout se passe très bien. Alors, ce soir, c'est véritablement le FEMIA 13 qui rentre dans sa vitesse de croisière avec les grandes scènes, les grands concerts. Alors, on peut s'attendre à quoi ce soir ? Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Mais déjà, vous savez que c'est 13 pays qui ont été invités pour ce FEMIA avec plus d'une vingtaine d'artistes. Donc, sur cette scène vont se succéder des artistes qui viennent représenter la RDC, le Maroc, la France, l'Espagne, le Portugal. Voilà, il y a pas mal d'artistes qui vont se succéder. Et dès ce soir, déjà, on aura les représentants du Burkina Faso, de l'Ouganda, certaines têtes d'affiches de la scène musicale ivoirienne. Donc, c'est pendant trois jours, c'est ce que vont vivre les gens ici à l'INJS. Et je crois que c'est le spectacle qu'il faut vivre. Mais c'est pas seulement l'aspect spectacle qu'il faut voir. Il faut voir aussi tout ce qui entoure le FEMIA. Et dans ce contexte sanitaire, il était important pour nous de prendre des dispositions. Et avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons pu avoir des centres de vaccination intégrés sur ce site. Et l'engouement qu'il y a dans ce centre de vaccination nous laisse très satisfaits. Les jeunes se font vacciner ici au FEMIA. Nous sommes contents. Nous avons dépassé la millième personne vaccinée sur ce site. Et c'est ça le plus important. Le FEMIA 13, beaucoup d'innovation, beaucoup d'attraction. On va dire aussi un thème évocateur de cet événement. Évoquons un peu ce thème avec vous. Mais le thème, vous avez entendu parler des artistes de la France, de l'Espagne, du Portugal. Le FEMIA se veut un festival d'intégration. C'est pourquoi depuis sa création, nous invitons des artistes venus d'ailleurs, venus de partout du continent. Et cette fois, nous avons ouvert aussi, nous avons voulu rapprocher le continent européen du continent africain. Et vous voyez que Magic System est un symbole de ce pont culturel entre ces deux continents. Donc il était important pour nous d'associer des artistes européens. Et le thème va nous permettre d'aborder des valeurs communes que partagent nos deux continents. Pour l'innovation, je vous l'ai déjà dit, ce sont les centres de vaccination intégrés. Et surtout, le ticket d'entrée, qui n'est pas de l'argent, mais plutôt un masque sur la bouche. Et mettre en place aussi toutes les mesures barrières qui peuvent entourer ce festival. Le FEMIA s'achève donc ce dimanche. Il n'y a pas que Makori, il y a beaucoup d'autres scènes. Il y a la clôture qui se fait à Grand Bassam. Un mot sur toutes ces articulations. Grand Bassam, ville symbolique. Ville qui a été touchée en 2013 par des actions que vous connaissez. Et nous avons voulu, à travers ce FEMIA aussi, redonner une autre image de Grand Bassam. Donner cette belle image de la ville touristique, de la ville balnéaire que tout le monde fréquentait d'antan. Et on s'est dit aussi, c'est une ville historique parce que c'est la première capitale de Côte d'Ivoire. Donc nous avons voulu symboliquement terminer en beauté le FEMIA à Grand Bassam. Et nous attendons tout le monde là-bas pour faire le show. Aujourd'hui, après 13 éditions, comment se sent Asalfo ? Est-ce qu'il pense qu'il a atteint véritablement une étape dans cet événement ? Ou bien il y a beaucoup à faire encore dans ce FEMIA ? Mais avec ce genre d'événement, on n'atteint jamais son apogée. On n'atteint jamais la perfection. Il y a toujours quelque chose à voir. Et chaque édition qui finit a présenté notre défi pour la prochaine édition. Donc nous travaillons davantage pour faire évoluer ce festival. Et on espère qu'il va monter encore. Là, nous ne sommes qu'à la 13e édition. Quand on sait qu'il y a des festivals qui ont 30, 40, 50 éditions qui continuent à se renouveler, nous disons qu'il y a encore du chemin à faire. Mais on va se battre pour imposer ce festival. Alors, de grosses sommités mondiales sont attendues. Aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quelques noms, ces sommités sont-elles là ? Et voilà. Mettez-nous un peu dans le bain. Mettez notre public, nos téléspectateurs dans le bain de ce grand événement. Mais tout le monde est là. Kofi Olomide, Kinve qui est venu de Paris, Flobi du Burkina Faso, Joël Sembunjo, Azara d'Afrique du Sud. Tout le monde, toute la pléa, toutes les têtes d'affiches sont là pour faire la fête. Et dès ce soir déjà, ça commence ici. Dans quelques minutes, ici, ça va commencer. On attend le tout Abidjan. Venez. Venez, on va faire le show. On attend le tout Abidjan. Kolo, eh bien, Asalfo vient de donner le ton. Le FEMIA continue. Nous, nous allons rester ici un peu pour faire la fête avec ceux qui seront en prestation ce soir. Bonne suite de journal. Et puis, que les Ivoiriens nous rejoignent ici à Marcory, INJS, pour faire la fête avec Asalfo et toute son équipe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada